Le projet graines de cartable, c'est le projet potager ainsi que compost. C'est sensibiliser les enfants à l'environnement, au respect de l'environnement, ainsi que travailler, s'entraider, travailler ensemble. On a commencé par installer deux compostières, à mettre en route tout ce qui est autour du compost. Il y a une association qui est venue nous aider. Les enfants, après avoir reçu les informations, sont allés transmettre dans les autres classes pour pouvoir récolter les déchets organiques de toutes les classes de l'école et pouvoir remplir les compostières. Et maintenant, depuis le mois de mai, on travaille aussi avec le potager, vraiment les carrés potagers, on a commencé les semis. Comme à l'école, il y avait déjà la collation fruits tous les mardis, et tous les mardis, on avait un certain nombre de déchets organiques, donc ils venaient des fruits. Moi, j'étais aussi emballée pour faire un compost à partir de tous ces déchets, et c'est en discutant avec Madame Fray que ça s'est mis en place, et ma collègue était emballée par un potager. Avec le compost, on a refait toutes les classifications des insectes et tout ça. On en a profité, vu qu'on a vu que c'était très important ce qu'étaient les bébés. Enfin, on a déjà vu des premiers semis, on avait déjà fait des semis en classe, on a déjà vu comment ça poussait. Puis on compte faire des classifications, les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes racines, donc faire tout ça. Et puis ensuite, l'année prochaine, on aimerait bien les mettre en contact avec une association qui traitera vraiment de l'alimentation durable. Et là, c'est un projet qui sera vraiment sur deux ans, avec les débuts des haricots. On est aussi en contact avec le monsieur de la Maison des enfants, de Aaron, qui aime être composteur, donc il peut venir contrôler l'état de notre compost, voir si ça avance bien. Et il nous aidera aussi pendant les vacances, juillet et août. Il pourra venir avec les enfants qui vont à la Maison de quartier, continuer le compost et aussi arroser en temps de vie.